Salut les amis c'est Archibald et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'impression 3D Donc pour Noël mes parents ils ont acheté une imprimante 3D, une Under 3 V2 C'est un modèle de l'imprimante vraiment connu dans le monde des makers Parce qu'en fait il y a un très bon rapport qualité prix Et même si t'es pas vraiment dans l'impression 3D Si t'es dans l'Arduino, le Raspberry Pi, la programmation, tout ce genre de choses Et bah t'en as quand même peut-être entendu parler parce qu'elle est quand même vraiment connue Donc avant que la vidéo commence abonne-toi à la chaîne M'a jamais la vidéo, partage la vidéo et rejoins-moi sur Instagram Et on va donc commencer avec l'assemblage de cette imprimante 3D Et ensuite je vais faire l'impression de certaines pièces Donc voilà les premières choses que j'ai essayé d'imprimer et que ça n'a pas bien fonctionné Les pas à pas comment j'ai réussi à faire de mieux en mieux jusqu'à réussir à avoir une belle impression Bon elle n'est pas encore parfaite mais bref voilà Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les petits projets que j'ai commencé Et puis voilà comment j'ai fait pour atteindre dès mes premières impressions en quelques jours Comment j'ai réussi à atteindre une impression d'une qualité correcte Quelque chose de super sympa avec la Under 3 V2 Et en fait toute la série Under 3 C'est que c'est des imprimantes super modifiables C'est à dire qu'on peut les modifier, les modulables Je sais pas comment on dit, ouais je pense modulables Donc en fait c'est qu'il y a plein de vidéos sur Youtube Plein de personnes qui en fait donnent des fichiers 3D Toutes comme ça pour modifier l'imprimante Donc que ce soit pour emballer les câbles, pour faire des petits tiroirs, des outils qui se mettent sur les rails Bref il y a plein 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 de trucs Spécialement pour la Under 3, pour la série Creality Under 3 Et en fait c'est vraiment un outil super modulable C'est même une imprimante open source Donc si tu veux la modifier et tout ça tu peux C'est complètement faisable En plus de ça c'est une imprimante qui vient en kit C'est à dire qu'il y a différents types d'imprimantes 3D Il y a celles qui viennent en des imprimantes plug and play Donc les plug and play c'est en fait tu les branches sur le secteur Et puis tu peux presque directement commencer à imprimer Et en comparaison à ça il y a des imprimantes en kit Donc en kit versus plug and play c'est qu'en fait l'imprimante en kit Elle arrive dans un carton avec les morceaux séparés Il va y avoir d'un côté le moteur, de l'autre côté je sais pas Par exemple le moteur, les rails, la courroie Bref toutes les pièces vont être mises séparément Et il faut que tu l'assembles, il faut que tu la montes pour qu'elle fonctionne Et je trouve que ça c'est vraiment super parce que l'imprimante tu la montes toi même Donc tu vas apprendre mécaniquement comment ça fonctionne Les différentes pièces et tout ça Et si jamais t'as un problème avec ton imprimante Qu'il faut que tu la modifie, il faut que tu la répare Bah ça sera quand même bien plus simple pour toi de la réparer Du fait que tu la connais Du fait que c'est toi qui l'as monté Donc tu sais que la courroie elle s'est cassée La courroie s'est tordue ou alors je sais pas Elle s'est vrillée Et bah si tu l'as acheté Tu sais pas comment faire Tu sais pas comment tu fais pour enlever la courroie Comment la changer Bah il faut apprendre Que si c'est toi qui l'as monté Et bah tu sais ok bah j'enlève les deux vis là pour enlever le rail du haut Ensuite j'ai juste besoin de sortir le truc D'enlever une autre vis pour pouvoir changer la courroie Et puis voilà Donc c'est beaucoup plus simple en fait Du fait que c'est une imprimante en kit Si jamais t'as besoin de la réparer Que ce soit pour une raison mécanique ou pour une raison électrique Ce sera bien plus simple Donc je vais pas te faire un tutoriel de comment monter l'imprimante Parce que c'est ma toute première imprimante 3D Donc je suis pas un professionnel dans l'assemblage d'imprimante Donc je peux pas vraiment te montrer comment je fais Surtout qu'en même temps Disons qu'en fait j'étais en train de filmer avec le téléphone Ensuite j'arrêtais de filmer pour regarder un tutoriel Et des choses comme ça Mais normalement avec quelques tutoriels sur Youtube Si jamais t'as des doutes Et puis la notice C'est suffisamment d'explications pour arriver à la monter La notice était vachement bien faite Il y a beaucoup d'informations dedans J'ai été surpris en fait J'avais peur de devoir être en permanence coller un tutoriel pour pouvoir le faire Mais en fait non En fait la notice en soi explique très très bien Très très bien comment monter l'imprimante de A à Z Par contre pour faire le niveau du lit Ca a été un peu plus compliqué J'ai dû regarder un tutoriel Mais tout ce qui est du montage La notice est vraiment vraiment complète Donc entre le moment que j'ai commencé l'assemblage Que j'ai commencé à mettre les premières vis sorties de la boîte Et que j'ai fini par pouvoir lancer ma première impression J'ai facilement duré 10 heures 10 heures pour tout ce qui est assemblage et tout Donc ça prend pas mal de temps Donc c'est tout ce qui est faire le niveau du lit Tout ça faudrait y revenir de temps en temps Mais tout ce qui est assemblage général Normalement c'est fait une seule fois Et puis c'est tout Donc ce qui est bien C'est quand même que toute la partie inférieure de l'imprimante Et il n'y a pas besoin de l'assembler Elle est déjà faite Donc il y a déjà tout ce qui est la plaque chauffante La plaque en verre donc Avec les deux rails Et tout ça c'est déjà monté Il n'y a rien besoin de bricoler Donc j'ai vu une vidéo qui disait Qu'il fallait quand même resserrer les vis qu'il y a en dessous Et sur les côtés C'est vrai que les deux vis qui sont sur les deux rails du côté Et les vis qui sont en dessous qui tiennent la plaque Il y en a certaines en tout cas Qui sont pas bien serrées Donc j'ai dû resserrer un petit peu Mais sinon j'ai pu directement commencer vraiment l'assemblage Donc évidemment le premier truc C'est arriver à mettre les pieds droits Donc il faut mettre les vis dedans Les serrer pas trop fort Parce qu'il faut après quand même pouvoir rester avec du jeu Pour pouvoir mettre la structure entière Mais les serrer suffisamment pour qu'elles tiennent en place Mais pour pouvoir les bouger Et ensuite il faut passer les étapes une à une Et ça commence rapidement Ça prend rapidement forme Si t'as déjà vu d'autres vidéos Et bien tu te rends compte que Là je suis pas en train de filmer dans le même endroit que d'habitude C'est à dire que normalement je filme Dans l'arrière plan où je suis là Dans ma chambre avec ma bibliothèque derrière et tout ça Et que là j'ai pas fait l'assemblage de l'imprimante dans ma chambre Mais je l'ai fait dans un autre endroit Donc ça c'est un autre projet Donc ça fait pas mal de temps que je suis en train de travailler dessus C'est qu'en fait c'est une partie de mon garage Une partie de mon atelier Qui en fait j'appelle la Nerd Cave Donc c'est la cave pour nerd Donc la Nerd Cave C'est en fait l'endroit où je vais faire tous mes projets D'électronique, d'impression 3D Bref tout ce genre de choses En fait je vais y mettre dans une partie de l'atelier Je pense faire une vidéo dans une prochaine vidéo Je pense te parler justement de cette Nerd Cave Du rangement pour l'instant Du setup et tout ça Dis moi dans les commentaires si ça t'intéresserait Que je te parle un peu plus de la Nerd Cave Et donc voilà Pour l'instant j'ai pas encore terminé de l'assemblée disons-le Disons qu'en fait pour l'instant il n'y a pas encore de vraie table J'ai déjà trouvé les chaises et tout ça Il faut encore ranger Mais l'idée principale de la Nerd Cave est déjà là Donc voilà si tu veux voir les avancements de la Nerd Cave Dis-moi-le dans les commentaires Donc après plusieurs heures de montage Et bien j'arrive finalement à quelque chose qui ressemble à une Nerd 3D Donc elle n'est pas encore prête Il faut encore faire le niveau du lit Donc le lit c'est une sorte de plaque en verre Avec un revêtement spécial Qui en fait ce que j'ai compris C'est un revêtement qui lorsqu'on le chauffe Les ports viennent prendre le plastique Mais dès qu'on refroidit Ils éjectent le plastique Donc en fait la pièce se décroche plus facilement Donc cette pièce là Il faut le mettre à niveau Parce que quand elle vient comme ça monter dans le carton Elle n'est pas vraiment droite Et donc en fait Il y a des endroits plus haut que les autres Et quand tu imprimes Et bien le fil Il faut que La première couche Il faut qu'il soit plaqué à la plaque Donc il faut faire le Bed Leveling Donc le niveau du lit Donc pour ça J'ai dû regarder des vidéos sur Youtube Pour comprendre comment faire Et l'avantage c'est justement Que cette imprimante là Il y a beaucoup de personnes qui en parlent Donc il y a des tutoriels Pour faire à peu près n'importe quoi Sur cette imprimante Et donc ce que j'ai fait C'est qu'il faut prendre Donc les vis Les quatre vis des angles Le descendre au minimum Et ensuite Permettre à l'imprimante De faire le Vérifier les points Où il faut qu'il s'arrête Et les interrupteurs sur les endroits Bref Il fait ça automatiquement Et ensuite Petit à petit On remonte les vis Pour que la buse soit A l'épaisseur d'une feuille de papier Du lit Donc pour ça On prend tout simplement Une feuille de papier normale Comme ça On vient la frotter Entre le lit et la buse Et puis il faut que ça frotte un petit peu Mais pas trop Donc ça Ça peut prendre pas mal de temps Moi c'est la première fois Que je le fais Mais ça m'a pris plus de trois heures Rien que pour faire le niveau du lit Rien que pour faire le réglage Et pour que ce soit au bon niveau Et après ça J'étais presque prêt à imprimer Donc on est presque prêt à imprimer Donc pour avant de pouvoir imprimer Il faut avoir un fichier 3D Et un logiciel Qu'on appelle un slicer Qui va permettre de pouvoir Transformer un dessin 3D Une image 3D En fichier Qu'ensuite tu pourrais imprimer Donc il va falloir plusieurs logiciels Le premier Pour dessiner Pour dessiner L'objet 3D Que tu veux Que tu veux imprimer Donc soit tu peux le dessiner toi-même Soit tu peux en chercher sur internet Le fichier que Le fichier que tu veux Et ensuite Ce fichier en 3D Tu vas l'ouvrir dans un logiciel Qui s'appelle un slicer Un slicer C'est un logiciel Qui va transformer une image 3D En une image Que tu pourrais imprimer Parce qu'en fait Il va dire à l'imprimante Les proportions La taille Le filament Quel type de filament c'est Bon ça dépend Tu peux aussi le régler dans l'imprimante Mais ça va dire par exemple Là c'est 0,4 mm C'est la taille de la buse Donc le diamètre du fil Du fil de plastique On va laisser Tu vas dire aussi La hauteur de chaque couche Donc là c'est des couches De 0,2 mm Tu vas dire La vitesse d'impression Tu vas dire par exemple Est-ce que c'est rempli à 20% Donc c'est à dire Que à l'intérieur Ce sera des alvéoles d'abeilles Ou alors est-ce que tu veux mettre Je sais pas par exemple 100% Et donc faire que ce soit Une pièce dure Complètement en pli plastique Bref à toi de voir Et ça en fait Toutes ces options là N'existent pas dans le logiciel 3D Parce que le logiciel 3D Il n'y a pas vraiment de taille Il y a des proportions Et tout ça Mais si tu mets une image 3D Directement dans l'imprimante Il ne pourra pas l'imprimer Parce qu'il n'aura pas Tous ces détails là Que ces détails là Ils sont spécifiques A l'impression 3D Et donc il faut utiliser Un slicer Moi j'utilise Ultimaker Cura Donc il open source Et très connu Mais il y en a D'autres alternatives Il y en a des payantes Il y en a des gratuites Bref il y en a plein Mais moi celui que j'utilise C'est Ultimaker Cura Donc dans Cura Tu peux dire les proportions Si par exemple Tu veux imprimer cette vis Tu veux faire qu'elle soit petite Ou alors tu veux faire Une très grande vis Et ben voilà tu peux le faire Et ben voilà en fait Tu as Ah oui il y a plein de paramètres Donc c'est à dire que là Moi j'ai déjà entré Les paramètres de mon imprimante Donc la Under 3 V2 Mais tu peux mettre D'autres imprimantes Il y a vraiment Un tas d'optionalités C'est d'options Il y a un tas d'options Si tu as une marque Je ne sais pas Si tu as une imprimante De la marque Prusa Il y en a Si tu as une imprimante De la marque Je ne sais pas Je ne connais pas Voilà Dagoma C'est une marque aussi connue Si tu as une imprimante De la marque Je ne sais pas Bref il y a plein 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 De modèles différents Et ça en fait Ça permet de pouvoir dire La vitesse La capacité d'impression Et tout ce genre de choses Donc c'est voilà C'est vraiment Un très bon logiciel Et qui est assez facile A prendre en main Mais qui permet surtout De transformer des dessins 3D En fichiers Qu'ensuite tu pourras imprimer Donc une fois qu'on a utilisé Cura pour faire le bon fichier 3D Et bien en fait Il y a une clé USB Enfin un adaptateur USB Avec une mini Avec une micro SD Qui en fait Permet de pouvoir Mettre le modèle 3D dessus Donc tu le mets dans le Cura Tu dis l'épaisseur des traits Combien c'est rempli Et tout comme ça Grâce à l'adaptateur USB Tu le passes sur la micro SD Et la micro SD Tu la mets sur l'imprimante 3D Tu la démarres Bon bref Ça dépend de ton imprimante Mais suivant l'interface En fait Tu lances l'impression Donc voici quelques images Donc de l'impression De à quoi ça ressemble Ça peut aller plus ou moins rapidement Suivant la vitesse Que tu mets dans le Cura Et donc Ça peut prendre pas mal de temps Ou alors Ça peut être assez rapide Donc les premiers trucs Que j'ai imprimé Ça a été Un petit bateau comme ça Que si tu connais En impression 3D Tu connais probablement Ça s'appelle le Benchy Donc le Benchy C'est le petit bateau Pour en fait La première impression à faire Quand on veut tester son imprimante Donc j'ai eu pas mal de problèmes Durant l'impression Donc ce que j'avais fait C'est que j'avais pris le lit J'avais enlevé le plastique Et j'avais pas pensé le nettoyer Et donc en fait Le problème C'est que Durant l'impression J'ai commencé à l'imprimer Donc là la base Elle est ici Donc il était collé comme ça Sur le Imaginons ça C'est le lit d'impression Ça a imprimé comme ça Et comme tu vois Là ici Il est pas terminé Parce qu'en fait Et bien Plus ça montait Plus c'était dur Donc en fait Ça exerçait beaucoup de force Sur la base Et donc le bateau Il a fini par se décoller De la base Et donc Ça imprimait dans le vide Et donc Lorsque ça imprime dans le vide Le problème C'est que ça allait faire Des sortes de Petites boules Comme ça De fils Qui s'impriment En fait Qui se posent pas sur le modèle Mais qui s'impriment Comme ça dans l'air Je me suis dit Que le problème Venait de la base Parce qu'en fait Le plateau Je l'avais pas Je l'avais pas nettoyé Et en fait Lorsque j'enlève Le plastique de protection C'est possible Qu'il y avait Je sais pas Une huile Une huile En sortant de l'usine Ou une sorte de colle De mauvaise qualité Ou quelque chose comme ça Parce qu'en fait Il y avait le plastique de protection Donc en fait J'ai pris de l'alcool ménager J'ai pris du papier Et j'ai nettoyé la base Les papiers sont sortis jaunes Ils étaient jaunes dégueulasses Donc en fait Je l'ai compris Qu'il y avait une sorte d'huile Ou quelque chose comme ça Sur la plaque Qui en fait Empêchait Une bonne adhérence Donc après ça J'ai donc relancé Une autre impression D'un autre truc Donc j'ai essayé D'imprimer cette figurine là Je sais pas si tu peux Arriver à voir C'est un petit bonhomme Avec un bouclier Donc si tu connais ma chaîne Je fais aussi des vidéos De jeux de rôle Et trucs comme ça Donc c'est pour ça Je suis un grand fan De jeux de rôle Et de jeux de société Et donc en fait Je vais voulu imprimer Un petit gobelin Pour ma partie Donjon Dragon Et il y a eu Plusieurs problèmes Donc premièrement Il s'est décroché lui aussi Et en plus de ça Il y avait des problèmes Au moment de l'impression Donc en fait Ça je me suis demandé Si c'était à cause Si c'était à cause Du modèle Ou alors Si c'était un problème Avec l'imprimante Où il manquait des réglages Et en fait Je me suis rendu compte Que le problème Ne venait pas De l'imprimante Parce que l'imprimante A été bien réglée Mais que le problème Venait de la figurine Et qu'en fait C'est une figurine Je m'en étais pas bien rendu compte En fait Lorsque j'avais regardé Le modèle 3D Mais en fait Je sais pas si tu peux voir Mais il y a un bouclier Là le bouclier Du personnage Commence dans le vide Et en fait Il peut pas commencer A imprimer dans le vide C'est pas possible Physiquement L'imprimante ne peut pas Et en fait J'aurais dû dessiner Un petit pilier Quelque chose comme ça Un petit pilier Qui vient sur la base Qu'ensuite j'aurais coupé Et en fait C'était ça C'est probablement Un problème Lié au modèle Et qu'en fait Le modèle n'était pas imprimable Il aurait fallu Que je le modifie Pour pouvoir l'imprimer Donc voilà Et en fait Je sais que le problème Venait pas de l'imprimante Parce que je l'ai imprimé Plusieurs fois Et Mince Je l'ai imprimé Plusieurs fois Et les deux fois J'ai eu un problème Plus ou moins Au même moment Qu'en fait La bus venait arracher La figurine Donc le problème Peut venir Soit du modèle en soi Soit de la forme Ça peut être même Le fichier Qui est corrompu Ou un problème comme ça Qui en fait Le fichier N'est peut être Même pas imprimable Je sais pas vraiment A quel endroit Est le problème Mais le problème Vient probablement De la figurine Parce que Une fois que j'ai abandonné D'essayer d'imprimer Cette figurine là J'ai lancé l'impression D'un modèle Qui est à peu près Du même volume C'est en fait Cette petite vis là Donc j'ai lancé L'impression De cette petite vis Avec une base A peu près de la même taille Et puis à peu près La même hauteur Donc normalement Ça aurait dû être Les mêmes forces Qui s'exercent Que sur l'impression De la figurine Et l'impression Est impeccable C'est à dire que Même le modèle Le petit modèle Là il y a une sorte D'encoche Dans je ne sais pas Si tu peux voir Ici il y a une encoche Et cette encoche là Est présente Sur le modèle 3D Donc elle est assez précise Et donc ensuite J'ai essayé de relancer L'impression J'ai essayé de relancer L'impression du Menchi Et cette impression là C'est passé très très bien Donc voilà J'ai donc résolu Le problème Du problème d'adhésion Par contre Il faut bien penser Que avant de lancer L'impression Il faut lancer Le préchauffage Et attendre que la buse Et le plateau Soit à la bonne température Bah comme ça Comme ça le plastique Colle bien à la base Donc voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo T'aura plu Dis-moi dans les commentaires Qu'est-ce que tu aimerais voir Dans les prochaines vidéos Des projets d'informatique D'électronique D'impression 3D Dis-moi-le dans les commentaires Mets un j'aime à la vidéo Partage-la sur les réseaux sociaux Rejoins-moi sur Instagram Et puis je te dis A une prochaine fois Dans une prochaine vidéo Allez salut